Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Franck? Oui, Alain? As-tu recommencé à jouer? Bien non. Comment ça? Bien, j'avais pas le droit. Ah, c'est vrai. Où avais-je la tête? Mais tu vas faire partie d'une distribution d'une pièce cette saison. Oui, j'ai hâte. Mais ça, c'est plus tard dans la saison. Je pense que peut-être qu'on devrait commencer au début. Par la première... Nombre! Bonjour, je m'appelle Christelle Descari et je fais partie du collectif Alpha Charlie Kilo, l'équipe derrière la création de Nombre. Nombre, c'est un spectacle participatif et immersif. Ce spectacle-là, c'est de se rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre, de réaliser que le théâtre est pas tout le temps devant nous, mais il est autour de nous et en nous. Nous allons nous retrouver autour d'un spectacle qui est la rencontre. C'est ça, le théâtre. C'est ça, le théâtre. Puis on l'a pas vécu ça fait longtemps. Alain, ce que tu me dis, c'est qu'on va pouvoir se retrouver en salle, ensemble, avoir un spectacle. À y participer. À y participer. En toute sécurité, parce qu'on va rigoureusement suivre les protocoles sanitaires. Tu me sécurises, Alain. Je ne saurais quoi vous dire plus sans tout vous révéler. Je vous dirais seulement que le spectacle a été créé avec bienveillance, donc vous pouvez vous présenter en sachant que vous serez respecté. Et voilà. Amenez votre curiosité, votre ouverture, votre envie de participer, de rencontrer. Et je pense que vous serez servis. Puis, on fait un petit saut dans le temps et on s'en va au mois de février pour recevoir un autre spectacle zéro. Chers amis de Vancouver, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Mani Solément-Loup, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, ça reste Mani Solément-Loup. Donc voilà, j'ai très, très hâte de venir enfin, enfin traverser le pays, de venir vous voir, de présenter ma dernière création zéro. Donc pour ceux qui ne savent pas, moi, mes spectacles, c'est des titres, c'est des chiffres, en fait, ce que je veux dire. Et là, on était rendu à zéro. Après un, deux, trois, ils étaient quatre, cinq à sept, huit, probablement neuf, dix, voici zéro. Un genre de prequel, comme on dit. Oui, oui, je m'inspire des films avec des prequels. Puis, je fais du théâtre avec des prequels. Alors voilà, donc après dix ans de réflexion sur notre rapport à l'autre, l'immigration, mais surtout l'identité et ce qui nous définit, ce qui nous unit, ce qui nous lie les uns des autres, je me suis rendu à créer zéro. C'est une comédie. Alors, j'ai bien hâte de vous retrouver enfin et de voyager, de venir vous voir. Je vous espère heureux et en sécurité. À très, très vite. On dirait que Mani a très hâte de se retrouver à Vancouver. Oui, pour venir nous présenter son très beau spectacle avec beaucoup d'humour, beaucoup de profondeur qui traite de la condition d'émigrés. Vraiment, c'est un spectacle pour nous parce qu'on se retrouve tous des émigrés, non? qui se sont enracinés ici à Vancouver. Bonjour, ici Marie-Thérèse Fortin. J'ai très, très hâte parce que nous allons surmonter la pandémie et nous allons nous rendre finalement dans l'Ouest canadien pour aller présenter La détresse et l'enchantement, un montage théâtral de La détresse et l'enchantement de Gabriel Leroy, mise en scène par Olivier Quimède et interprétée par moi. Alors, j'ai très hâte d'aller porter cette part-là à Vancouver et découvrir les spectateurs et cette belle ville et toute notre équipe est bien excitée d'aller à Vancouver. On va vous dire bien franchement. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous. Gabriel Leroy, c'est un univers de femme exceptionnel, une femme qui a, à travers la détresse et l'enchantement, découvert sa propre voix, sa voix B-O-I-E et sa voix B-O-I-X. À très bientôt. On dirait que tout le monde a très hâte de se retrouver à Vancouver. On a hâte de les accueillir aussi. Et comment. Marie-Thérèse Fortin, qui vient avec ce grand texte de Gabriel Leroy, qui raconte l'émancipation d'une femme à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas banal. Non. Puis, on ne le voit pas souvent sur scène. Je vous invite à venir découvrir la pièce S'effondre les vidéoclubs, dont j'ai le plaisir de faire la mise en scène cette année. C'est une pièce d'André Gellineau. Ça va être la première fois que la pièce va être portée à la scène cette année. C'est une grande primaire. C'est vraiment très excitant et c'est tout un honneur de pouvoir travailler sur ce texte-là. C'est un univers très drôle, comique, irrévérencieux qu'André a su créer. C'est l'histoire de quatre personnages qui sont dans une petite ville et qui gravitent autour du dernier vidéoclub qui est à la veille de sa fermeture. Donc, on assiste vraiment à la fin de cet univers-là. Et c'est vraiment une pièce à découvrir. J'ai hâte de vous y voir. Quand Gilles Poulin-Denis, le metteur en scène qu'on vient d'entendre, t'a proposé d'être de S'effondre les vidéoclubs et d'interpréter le rôle de Sania, pourquoi as-tu dit oui? Moi, j'ai dit oui parce que le rôle de Sania, c'est un rôle d'une blessée avec une grosse carapace. Puis ce genre de personnages-là, c'est des personnages que j'adore interpréter. Car au théâtre, on a la chance de voir les craques dans cette carapace-là. Puis c'est là qu'on voit la lumière rentrer puis sortir. C'est cette humanité-là que j'aime beaucoup au théâtre. Moi aussi. Je suis vraiment une fan de l'écriture. Poétique, touchante, drôle et toujours pleine de rebondissements de Rebecca Deraspe. Et donc, c'est vraiment un honneur pour moi de mettre en scène le merveilleux voyage d'Inès de l'Ouest. Ça raconte les périples d'Inès, qui est la reine détenante de son quartier. Celle qui adore jouer des tours à tout le monde et qui, aujourd'hui, se fait à son tour jouer un tour par un étrange inconnu. Elle s'envole. Elle traverse l'Ouest canadien à dos d'oiseaux, la seule humaine admise dans le convoi. Elle fait de nouvelles rencontres, solide amitié, découvre les paysages de l'Ouest canadien et fait un grand et merveilleux voyage. J'ai vraiment super hâte de partager cette pièce-là avec vous et je suis certaine qu'elle vous fera aussi voyager depuis le théâtre ou depuis le gymnase de votre école. Dis-moi pas que le spectacle dont on vient d'entendre parler… Par Émilie Vecler, l'amateur en scène. Oui, je vais pouvoir aller le voir avec mes nièces. Oui, il y aura une représentation familiale qui va être donnée au Studio 16 avant que nous partions en tournée dans les trois provinces de l'Ouest. Wow! D'ailleurs, en même temps, on va tourner un autre spectacle qui s'appelle La question du devoir pour les adolescents. C'est du théâtre invisible dans une classe qui traite de questions philosophiques. J'aimerais savoir ça! Je m'appelle Marie-Ève Huot, je suis la metteur en scène de La question du devoir que j'ai aussi adaptée. Alors, La question du devoir, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du théâtre invisible. Qu'est-ce que c'est du théâtre invisible? C'est pas compliqué, c'est que les spectateurs, vos élèves, ne sauront pas qu'ils assistent à un spectacle de théâtre. L'histoire de la question du devoir est assez simple aussi. En fait, c'est Zakia qui est une ex-détenue et qui doit faire des travaux communautaires. Et donc, elle vient faire un atelier de pochoir dans votre classe. Vous êtes complice de la représentation. Doucement, on glisse dans une conversation philosophique sur la notion d'engagement. Et à la toute fin de la représentation, bas les masques, Zakia et son agent de libération conditionnelle se dévoilent, dévoilent le subterfuge. Et donc, vos élèves réalisent qu'ils étaient au théâtre. Hey, quelle saison incroyable! Je trouve qu'il y a un petit quelque chose pour tout le monde. On est très bien servis avec cette saison. J'aimerais aussi témoigner de mon expérience théâtrale l'année passée. C'était juste une fois. Je suis venue voir nos repères, les cinq différents shows. J'ai trouvé vraiment que la 16e a respecté les protocoles sanitaires à la lettre. Je me suis sentie en sécurité, bien servie. Je me sentais bien d'être au théâtre puis avec des gens. Alors, quand tu vas venir voir tous les spectacles dont on vient de parler, tu peux être assuré que nous allons respecter de la même façon tous les protocoles sanitaires. Je suis en sécurité. Oui. Nous avons hâte d'être au théâtre en personne avec vous. Quel cadeau! Bravo. Merci. Merci. Ciao.